Générique Forte de ses valeurs d'ouverture, l'Université catholique de Lille s'engage à accueillir le plus grand nombre d'étudiants souhaitant mener des études supérieures. Dans ce cadre, la catho apporte un soin tout particulier aux personnes en situation de handicap et a notamment lancé une mission Accueil Handicap. Pour parler de cette mission Accueil Handicap, nous recevons Olivier Tranchant. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Tranchant, vous êtes vice-recteur santé sociale et président de la mission Accueil Handicap. Première question, quand et pourquoi la MAH a-t-elle été lancée à la catho ? Alors il faut remettre cette mission Accueil Handicap dans le contexte de la loi 2005. En 2007, à l'époque, j'ai eu sur le même mois deux retours de parents de lycéens nous questionnant sur l'accueil de leur enfant avec un handicap assez sérieux, l'un d'entre eux pour une fille qui était aveugle de naissance. Je me suis alors posé la question avec Bruno Pollet qui était également en charge sur le groupe hospitalier du handicap et nous avons cherché à recenser et à repérer les étudiants qui pouvaient avoir un handicap dans notre université. A notre grande surprise, on en a repéré 4-5, ce qui nous semblait totalement anormal. Et lors d'une étude dans une université étrangère, on en repérait plusieurs centaines. C'est fort de ce constat que nous avons décidé de structurer une mission Accueil Handicap, un réseau en quelque sorte entre nos établissements et l'objectif étant d'accueillir le plus grand nombre, de les connaître et de trouver les bonnes solutions pour accueillir les étudiants dans notre université et leur permettre de suivre un cursus adapté bien sûr à leur handicap. D'accord, donc dans un premier temps, il y a eu un travail de recensement. Et quelles ont été les premières réalisations de la mission Accueil Handicap ? Alors, la mission Accueil Handicap a tout de suite repéré la problématique de la sensibilisation au handicap lui-même. C'est-à-dire que nos salariés ne savaient pas très bien quoi faire et il fallait déjà leur dire qu'il y avait une loi sur le handicap, donc en 2005, qui s'a concerné, quel type de handicap il pouvait y avoir et puis comment répondre tout simplement, le plus simplement possible à ces demandes. Alors, pour cela, nous avons décidé de créer une mission Accueil Handicap, MAH. L'objectif étant d'avoir un référent dans chaque établissement, donc un point repère et ce référent travaillant en réseau avec les autres référents et recevant les demandes des différentes familles. Et à chaque demande, plutôt que de dire non, ce n'est pas possible, plutôt répondre je ne sais pas pour l'instant, je vais me renseigner, nous allons y réfléchir et je reviens vers vous pour vous proposer la bonne solution ou les solutions possibles. – On suppose que chaque demande était particulière, à chaque… se poser un nouvel handicap à prendre en charge. – Oui, c'est ça. Il a fallu cheminer petit à petit dans notre réseau pour appréhender les différentes formes de handicap, trouver les solutions adaptées pour chacun et pérennes, c'est-à-dire ne pas se retrouver à recréer les choses, à repositionner un schéma d'échange à chaque fois. – Il y a eu aussi une sensibilisation auprès des étudiants qui a été faite ? – Alors, nous avons édité justement deux plaquettes, une pour les enseignants précisant les éléments de la loi, les différents types de handicap et les différentes réponses possibles, les premières réponses, et une autre plaquette à destination des lycéens et des étudiants qui nous arrivent par exemple en deuxième, troisième ou quatrième année, et cette plaquette étant diffusée très largement. L'une de ces plaquettes a été éditée en braille par exemple, là aussi, pour répondre concrètement aux besoins des jeunes. et l'idée étant que les étudiants puissent revenir vers nous le plus facilement possible, donc on a créé aussi une affiche dans chaque établissement avec le nom de la personne référente. Ces personnes référentes se forment également, donc il y a une journée de formation par an qui est organisée sur les différents types de handicap en lien avec notre groupe hospitalier qui nous aide dans ce domaine. Voilà, et puis l'accompagnement personnalisé après, étudiant par étudiant. Alors justement, cet accompagnement au quotidien, quels exemples vous pouvez nous donner pour illustrer l'action concrète de la MAH ? Alors je vais vous donner un exemple qui, je pourrais en donner beaucoup, puisque bien évidemment, nous accompagnons les étudiants dans leurs problématiques, par exemple de prise de notes, d'examens, de locaux, quand il y a un problème plus particulier pour l'un ou l'autre, mais l'objectif étant de trouver toujours une solution pérenne et de quelque chose qui puisse être reproductible systématiquement. Alors nous avons eu il y a quelques années un étudiant qui est arrivé en master deuxième année et en faculté de droit et qui était aveugle de naissance. Il nous a demandé des polis. Ces polis en droit sont extrêmement nombreux. On a commencé à traduire ces polis. Ça revenait terriblement cher, c'était terriblement long et ça nous a posé problème dès le démarrage. On a fait l'achat d'une imprimante Braille que nous avons petit à petit adaptée à notre situation avec l'étudiant et l'idée après, c'était de dire, cette imprimante Braille, où va-t-on la mettre pour qu'elle puisse être utilisable et utilisée régulièrement dans les années qui suivent. Et l'idée, ça a été de la mettre au service reprographie, de former le personnel de la reprographie pour que par la suite, tous les étudiants malvoyants ou aveugles puissent utiliser cet imprimante Braille au niveau de l'université. Voilà un exemple. Toujours trouver la réponse adaptée en réseau, tous ensemble, et trouver le bon moyen pour que l'action mise en place puisse être pérenne et être productible dans le temps. Très bien. Et il y avait de nouveaux projets en cours, de nouvelles problématiques à appréhender ? Alors, il y a en effet une problématique. On a avancé sur beaucoup de choses. Sur l'accompagnement des étudiants, sur l'informatique, sur la bibliothèque, un écran, un matériel adapté aussi pour le personnel, pour les malentendants également, avec des boucles sonores. Donc, beaucoup de choses qui se sont mises en place. L'action des prochaines années va se faire sur l'accompagnement des étudiants dans les entreprises. Et nous allons tenter, et on devrait y arriver, de mettre en place un tutorat. Et deux entreprises aujourd'hui travaillent avec nous avec cet objectif. Il s'agit d'Alkia, donc de la région Nord-Pas-de-Calais, et puis Bayer, France, qui sont prêts à nous accompagner dans cette démarche de tutorat des étudiants. Ça ne veut pas dire que les étudiants iront dans l'entreprise d'Alkia, mais que du personnel d'Alkia nous accompagnera et accompagnera l'étudiant dans cette démarche de stage, d'insertion dans le monde de l'entreprise. Je voudrais aussi dire que, ça serait injuste de ne pas la citer, que depuis le début de la création de la mission Accueil Handicap, la Société Générale nous accompagne, et le mécène, le premier mécène, je dirais, avec un autre mécène privé qui ne veut pas donner son nom, au niveau international. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Olivier Tranchant, pour toutes ces explications et pour nous avoir permis de mieux connaître la mission Accueil Handicap. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada